Vous avez peut-être déjà entendu parler des tourbières, comme celles qui se trouvent derrière moi et du rôle qu'elles jouent dans l'atténuation pour le changement climatique. Mais qu'est-ce qu'une tourbière exactement et comment fonctionne-t-elle ? Une tourbière est une zone humide dans laquelle il y a une accumulation de matière organique partiellement décomposée qui forme alors ce que l'on appelle la tourbe. La formation de la tourbe est due à la décomposition lente de la végétation dans un milieu qui est riche en eau et pauvre en dioxygène. Ce sont ces conditions particulières qui empêchent la matière organique de se décomposer complètement. La tourbe ressemble à de la terre très très noire, elle est souvent recouverte de végétation. Cette accumulation de tourbes est extrêmement lente puisque les tourbières actuelles ont commencé à se former il y a plusieurs milliers d'années, jusqu'à plus de 10 000 ans, avec des épaisseurs de tourbes variant de quelques centimètres à plus de 10 mètres. Un centimètre de tourbes représente généralement une dizaine d'années de dépôt. Les tourbières se trouvent particulièrement au nord du globe comme en Finlande, en Suède, en Russie, au Canada, mais on peut également en trouver en France. La définition d'une tourbière, elle va varier d'un pays à l'autre, mais si on se fie à la définition finlandaise d'une tourbière, on trouve 8,9 millions d'hectares de tourbières sur leur territoire. Cela représente 30% de leur superficie. Cela en fait le pays avec la plus grande proportion de tourbières dans le monde. Mais alors pourquoi dit-on que les tourbières sont importantes pour le climat ? Les tourbières sont un réservoir naturel de carbone très important, car on y trouve 30% du carbone présent dans les parties terrestres de la planète. A titre de comparaison, les forêts en stockent deux fois moins. Les tourbières du nord de l'Europe sont à elles seules un plus grand réservoir de carbone que la forêt amazonienne. Les tourbières abritent de nombreuses espèces végétales qui recouvrent le sol. On y retrouve des sphènes, qui sont le constituant principal des tourbières et qui jouent un rôle majeur dans la formation de la tourbe, mais aussi des baies, comme la plaque bière, et même des plantes carnivores. Seules quelques espèces d'arbres sont capables de survivre sur les tourbières. Leur croissance est très lente à cause de la quantité d'eau importante dans le sol. Par exemple, ce pin a probablement une centaine d'années. Il y a aussi une grande diversité d'espèces d'oiseaux et d'insectes dans les tourbières, mais aussi quelques espèces d'amphibiens et de reptiles. Le sol est aussi le siège d'une grande diversité de micro-organismes. La présence des sphènes, notamment, permet aux tourbières de jouer un rôle de tampon hydrique. Elles peuvent absorber de grandes quantités d'eau, agissant comme des éponges naturelles. Lors de fortes précipitations ou de la fonte des neiges, elles retiennent l'eau, réduisant ainsi le risque d'inondation en aval. En plus de cela, l'eau présente dans les tourbières permet d'alimenter les réseaux d'eau souterraine. Cela permet de pallier le manque d'eau en période de sécheresse. Mais malheureusement, ces tourbières sont en danger. En effet, une grande partie d'entre elles ont été exploitées. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, des industries finlandaises ont extrait et brûlé la tourbe pour produire de l'énergie. L'eau de pression majeure qui menace les tourbières est l'exploitation forestière. Dans de nombreuses zones, les tourbières ont été drainées, c'est-à-dire que des grands fossés ont été creusés pour évacuer l'eau et donc assécher la zone, pour y planter ensuite des arbres, en majorité des pins et des épicéas. La tourbe étant un sol riche en matière organique, elle permet d'augmenter la croissance de certaines espèces d'arbres et donc la production de bois. Plus de la moitié des tourbières finlandaises ont été drainées pour la sylviculture, soit environ 4 millions d'hectares, ce qui équivaut à la superficie de la Suisse. En fait, la tourbe représente la plus grande source d'énergie utilisable pour la Finlande, qui ne possède ni gaz ni pétrole. Le drainage et l'exploitation de la tourbe ont un très gros impact sur le climat. En temps normal, la tourbe est recouverte d'eau et donc le milieu est pauvre en oxygène. Ce sont des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qui fonctionnent sans oxygène, qui décomposent la matière organique en émettant du CO2 et du méthane. Cette décomposition est lente. Lorsque les tourbières sont drainées, l'eau est évacuée et le sol s'assèche. L'oxygène entre dans le sol et d'autres bactéries, dites aérobies, celles qui ont besoin d'oxygène pour vivre, prennent le dessus. Ces bactéries augmentent la vitesse et le niveau de décomposition de la matière organique du sol et libèrent du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Le drainage des tourbières engendre aussi une pollution des eaux, puisque des molécules organiques présentes dans les tourbières vont se retrouver ensuite dans les rivières, dans les lacs et même dans la mer. Cette accumulation de molécules organiques dans l'eau la rend brune, ce qui affecte notamment les poissons qui vivent dans ces eaux. En ce qui concerne l'extraction de la tourbe, il y a une forte libération de CO2 lorsque la tourbe est brûlée pour produire de l'énergie. Le drainage et l'exploitation de la tourbe transforment le milieu et donc affectent toutes les espèces qui y vivent. On a observé depuis le début des années 60 une diminution de la biodiversité dans les tourbières. Depuis le début des années 2000, des travaux de restauration des tourbières ont vu le jour. Ces travaux passent par enlever les arbres en excès, laisser pousser la végétation caractéristique de ces zones comme la mousse ou dans certains cas la replanter, combler les fossés d'évacuation d'eau s'il y en a et surtout remonter le niveau de l'eau car les tourbières sont des zones humides. Pour cela, on peut créer des sortes de petits barrages avec du bois par exemple pour freiner l'écoulement de l'eau en dehors des tourbières. Pour certaines tourbières, on peut également détourner des fossés d'évacuation d'eau provenant des forêts pour que l'eau transportée se déverse directement dans ces tourbières. Les effets bénéfiques de ces restaurations sont déjà observés. La végétation pousse, les oiseaux et les insectes reviennent, la tourbe s'accumule de nouveau. Et le but est aussi de rendre ces endroits agréables à visiter pour les locaux et les touristes. Environ 28 000 hectares de tourbières anciennement drainées ont été restaurées en Finlande et chaque année, une centaine d'hectares approximativement est également restaurée. Ces efforts de restauration sont importants pour la régulation du climat car ils permettent de stopper la dégradation rapide des tourbières qui émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de favoriser la formation de la nouvelle tourbe. Ils permettent aussi de limiter les inondations puisque l'eau est retenue dans ces zones humides. Malgré tout, l'exploitation forestière est indispensable pour la Finlande et le drainage de nombreuses tourbières a permis le développement économique du pays. La coopération entre les différentes institutions est indispensable pour protéger ces écosystèmes. Des réglementations à l'échelle nationale et européenne sont mises en place pour protéger ces puits de carbone et limiter le réchauffement climatique. On espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur les tourbières et on se retrouve prochainement pour la dernière vidéo sur les forêts. A bientôt !